bonsoir tout le monde bienvenue sur ce live meeting alors avant de commencer et de donner la parole à maëlys et à marianne petit test son vidéo si vous pouvez bien me confirmer que vous nous voyez et que vous nous entendez vous pouvez répondre dans le chat là donc à droite normalement vous avez tout un espace pour échanger voilà n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien bon alors en tout cas moi je vous vois bien maëlys et marianne donc c'est déjà ça qui fonctionne a priori voilà je sais pas si michel philippe nathalie vincent vigny arnaud vous pouvez nous confirmer si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien oui ok génial parfait parfait on va pouvoir commencer écoutez bienvenue à tous alors enchanté moi c'est xavier ou je suis conseiller d'investissement et chargé de campagne au sein de l'état donc ceux qui connaissent pas encore l'état c'est une plateforme de financement participatif en fait on permet à des particuliers des professionnels d'investir en dette ou en capital dans des entreprises d'impact social sociétal et ou environnemental donc en termes de thématiques ça donne des investissements qui peuvent être très variés on est sur des thématiques comme par exemple l'alimentation durable l'agriculture l'insertion les énergies renouvelables la santé la solidarité l'économie circulaire aussi typiquement puisqu'on lève des fonds pour circuler et du coup dans le cadre de notre activité en fait on organise des échanges entre les investisseurs donc vous et entre les entrepreneurs donc maëlys et marianne donc voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui on a on a on a la chance de les avoir du coup maëlys qui est présidente fondatrice de la start up et marianne qui est directrice associée voilà alors du coup pour cet échange dans un premier temps je vais laisser maëlys et marianne vous présenter sur couleur et puis ensuite on va pouvoir passer à un moment un peu plus sympathique et enfin tout aussi sympathique plutôt mais plus dynamique plutôt vous allez pouvoir monter sur scène et par monter sur scène j'entends venir directement pendant l'échange en vidéo et poser directement vos questions que soit sur l'activité la levée de fonds cours l'impact voilà ce que vous voulez ok c'est à vous maëlys et marianne pendant qu'on fait la présentation n'hésitez pas aussi à activer vos caméras qu'on voit c'est toujours plus sympa de savoir à qui on s'adresse alors ça pour le faire je peux vous inviter sur scène si vous souhaitez monter sur scène n'hésitez pas à me le dire dans le chat et je vous invite est ce que vous voyez bien mon écran c'est bon ok je vais démarrer donc bonjour à toutes et à tous merci d'être là ce que je vais faire c'est que je vais vous parler donc de cirque couleur qui fabrique des peintures recyclées et alors tout d'abord déjà de quoi est ce qu'on se parle en fait vous savez peut-être pas forcément mais chaque année en france les restes de peinture qui reste à la fin des chantiers ça représente une quantité incroyable ça représente 28 millions de litres de peinture qui sont gâchés chaque année ça fait ça représente pas exactement 28 millions de litres et ben en fait avec ça il y aurait de quoi repeindre tous les logements de marseille c'est pour vous décider vous donner une idée de à quel point est ce que c'est énorme et donc pourquoi ça c'est parce que en fait on a ce gaspillage parce que l'industrie des peintures jusqu'à maintenant elle était complètement linéaire on a des matières premières qu'on extrait qu'on mélange ensuite pour fabriquer la peinture qu'on utilise là c'est le moment important voilà en tant que client on utilise la peinture et puis ce reste de peinture qu'on jette et qui finissait jusqu'à maintenant uniquement incinérée donc nous on est venu bousculer tout ça et apporter de l'économie circulaire dans ce secteur de la peinture et ces restes de peinture en fait on les réutilise comme matières premières pour refaire une nouvelle peinture et qui a à nouveau une chance de finir sur les murs et ça nous permet d'éviter les deux étapes qui ont une empreinte environnementale très élevée c'est l'étape du haut donc l'extraction des matières premières leur transport leur transformation tout ça et puis celle du bas leur incinération alors qu'on se parle de peintures acryliques qui sont des peintures à l'eau et qui brûlent même pas vraiment très bien et grâce à ça ça peut nous permettre d'éviter d'envoyer 220 mille tonnes de co2 dans l'atmosphère tous les ans et rien qu'avec le volume de la france donc pour ça qu'est ce qu'on fait donc on fabrique des peintures donc on se place sur le marché des peintures bon c'est un marché qui est énorme on est à plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus exactement pour l'appréhender il faut se dire qu'il ya deux marchés réellement les marchés des professionnels du bâtiment et le marché du grand public vaut moins n'importe qui quand on veut repeindre son salon et la chose à savoir sur ces deux marchés c'est que la tendance actuelle c'est d'aller vers des produits qui sont plus éco responsable pas forcément pour les mêmes raisons mais qui ça aboutit vers cette démarche dans ces deux marchés comment est ce qu'on fait ça exactement vous vous demandez peut-être donc la première étape donc vous avez votre peau de peinture qui vous reste à la fin de vos travaux vous l'amener à la déchetterie comme un bon citoyen et après la déchetterie en fait il ya des industriels de la filière de gestion des déchets des collecteurs qui viennent les récupérer auprès des déchetteries pour rassembler tout ça sur leur plateforme de gestion des déchets là à cette étape là on leur demande nous de faire un pré tri donc c'est pas nous qui le faisons nous mêmes un pré tri sur la base du pot fermé pour savoir est ce que ça va être une peinture qu'on va pouvoir recycler ou une peinture que l'on ne peut pas notamment on prend que les peintures acryliques qui sont des peintures à l'eau ensuite vient les étapes où là vraiment on intervient celle que l'on appelle le regroupement c'est à dire qu'on va ouvrir le pot on va qualifier exactement est ce que c'est vraiment une peinture qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir mettre intégré dans notre filière et puis on va le dispatcher selon sa famille de couleurs et ça c'est fait par des personnes qui sont en insertion donc on travaille avec une association intermédiaire une structure de l'insertion par l'activité économique et donc par exemple vous voyez sur la photo c'est cédric qui a été notre premier salarié en insertion et qui après du coup après son parcours d'insertion est devenu un vrai salarié de plein droit chez nous l'idée c'est pas uniquement de faire l'insertion mais vraiment de garder les personnes si elle le désire donc une fois qu'on a fait ce regroupement on prend un échantillon et cet échantillon on l'envoie vers le laboratoire c'est là qu'intervient vraiment notre savoir-faire de chimiste ça c'est mon background à la base c'est vraiment savoir comment à partir de ce mélange de vieilles peintures un peu disparates on va réussir à faire une peinture de qualité et ça c'est un gros enjeu c'est pas simple mais c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en place un process de chimie de formulation qui nous permettent cela systématiquement à chaque fois et ça nous permet d'établir la recette de formulation que l'on envoie ensuite à l'atelier de fabrication là aussi j'ai mis la petite icône d'économie sociale et solidaire parce que typiquement les étiquettes de nos pots on les fait étiqueter dans un des actes dès qu'on en a l'occasion en fait on fait appel à des structures qui sont avec un impact social et donc grâce à ce procédé unique et surtout innovant que vient de présenter maïlis on arrive à faire ça des jolies couleurs tendance qui j'espère vous donneront des envies de décoration chez vous en tout cas vous voyez derrière maïlis et derrière derrière moi on a utilisé nos peintures et ce sont des peintures aujourd'hui qui sont déclinées dans deux gammes une gamme professionnelle et une gamme grand public les avantages que vous avez sont communs sur ces deux gamme le premier avantage c'est que déjà on est sur une peinture haut de gamme ce qu'on a voulu montrer c'est qu'on pouvait faire une peinture vraiment premium à partir de matières recyclées donc c'est pas parce que c'est recyclé que ça n'est pas de bonne qualité on veut vraiment contre carré cette image là le deuxième avantage je pense que c'est le plus évident celui auquel vous avez dû penser en premier c'est par rapport à l'aspect environnemental on a aujourd'hui l'impact carbone le plus faible du marché on divise le bilan carbone par plus de 12 vous pouvez chercher il n'y a aucune autre peinture qui fait aussi bien que les peintures recyclées circulaires et le troisième avantage c'est moins évident mais c'est sur la qualité de l'air intérieur aujourd'hui on va vous proposer des peintures qui vont améliorer aussi la santé des consommateurs puisque si maïlis tu peux juste cliquer une fois hop on va pouvoir proposer des peintures qui sont classées certes à plus mais qui sont au plus bas de la classification à plus puisqu'en fait on récupère des pots qui ont déjà été ouverts donc les cov ces composés organiques volatiles qui sont nocifs pour la santé qu'on respire à l'ouverture des pots se sont déjà volatilisés à la première ouverture des pots donc ça c'est aussi quelque chose qui est bénéfique lié au processus de recyclage pour que vous compreniez bien les avantages de nos peintures c'est important que vous compreniez dans quel univers on se on se présente et du coup quel est le marché des peintures aujourd'hui donc sur cette map vous voyez qu'en fait il ya déjà beaucoup de choix aujourd'hui il ya beaucoup de marques qui existent aussi bien côté professionnel que côté grand public il ya du low cause une moyenne gamme du très haut de gamme voilà c'est très vaste on a pour tous les budgets aussi petit prix très avec des prix beaucoup plus élevés et ce que vous voyez aussi c'est qu'il ya déjà des peintures écologiques qui ont commencé à émerger au niveau des rayons de récolage ce sont les peintures biosourcées mais ce qu'on a pu entendre des consommateurs c'est qu'elles ont deux freins aujourd'hui à l'achat ces peintures biosourcées le premier c'est le prix comme vous pouvez le voir ici elles sont quand même souvent au dessus des peintures traditionnelles donc forcément c'est pas accessible à tout le monde et le deuxième aspect c'est je sais pas ce que vous êtes dit vous quand j'ai j'ai parlé de peinture biosourcées mais autant dans le monde dans l'agriculture par exemple quand vous faites vos courses vous achetez des légumes bio c'est assez simple de comprendre ce que c'est dans la peinture c'est quand même beaucoup moins parlant et c'est quelque chose aussi qu'on a qu'on a perçu aujourd'hui en rayon c'est que c'est aussi plus complexe de se projeter sur ce qu'est une peinture biosourcée donc nous ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il ya un gros creux il ya une niche qu'on peut aller chercher sur deux aspects déjà sur l'aspect tarifaire rendre ces peintures écologiques accessibles à tous et en plus aller chercher un niveau d'écologie qui soit plus compréhensible et le recycler aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est compris par tous et on perçoit tout de suite l'intérêt environnemental qu'il ya derrière le recyclage vous devez vous demander où on en est aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce qui se passe donc sur la gamme grand public donc gamme grand public on adresse les grandes surfaces de bricolage et les enseignes de décoration donc on a lancé notre commercialisation en 2018 via des tests dans des dans enseignes brico leclerc et depuis on a étendu notre présence aussi bien d'un point de vue géographique que dans les différentes enseignes donc on est présent aussi dans l'enseigne de décoration quatre murs qui est surtout fortement implanté dans le nord de la france et là très récemment on va rentrer aussi dans des magasins de l'entrepôt du bricolage et on a également d'autres négociations qui sont en cours auprès de grandes centrales d'achat avec des noms bien connus mais qu'on pourra pas citer ce soir mais qui devrait je l'espère en tout cas pouvoir très bientôt être communiqués et donc ça c'est je vous ai mis un petit visuel aussi pour vous montrer à quoi ça ressemble en rayon avec les supports communication qu'on peut implanter dans les magasins mais on souhaite pas s'arrêter au territoire national français notre objectif dès 2024 c'est d'aller plus loin et de se dire que ce qu'on aura construit en france on va pouvoir le dupliquer et aller le déployer un peu partout en europe donc l'idée c'est de faire c'est pas d'exporter nos produits c'est vraiment d'aller monter des petites filières de recyclage un petit d'ailleurs elles seront des grandes filières de recyclage mais d'aller les déployer directement dans les pays européens qui auront un potentiel en tout cas de recyclage si on regarde du côté du marché professionnel donc la même chose on a commercialisé en 2018 on a fait des premiers chantiers pilotes avec des noms que vous devez tous connaître donc avec le groupe bouygues et depuis donc l'idée ça a été d'étendre notre visibilité auprès des prescripteurs donc les constructeurs les promoteurs immobiliers les bailleurs sociaux et maintenant aujourd'hui on cible des chantiers d'ampleur des chantiers sur lesquels il va y avoir un vrai enjeu d'un point de vue environnemental ce qui nous a amené à travailler avec des grands noms du monde de la construction donc toujours le groupe bouygues avec plusieurs filiales aquitanis qui est un bailleur social en région nouvelle aquitaine effage construction cougneau sur la construction modulaire voilà je vais pas tous les cités mais en tout cas on a remporté des marchés qui étaient vraiment très intéressants et notamment côté effage on a aidé à la dans la construction de la tour hyperion qui est la plus grande tour en construction mixte béton bois ce sont les peintures circouleurs qui ont été appliquées et idem en 2024 l'objectif c'est d'aller voir un petit peu plus loin et d'aller en l'europe donc si on regarde les choses un petit peu d'un point de vue géographique donc nous on est basé à bordeaux et on a ouvert du coup la première plateforme de pour la récupération des déchets va forcément près de là où on était autour de bordeaux là cette année en fin d'année on ouvre notre prochaine plateforme en région rhône-alpes et l'idée c'est de mailler le territoire avec des plateformes parce qu'on n'a pas on est dans l'idée que c'est pas la peine de faire voyager le déchet trop loin tant qu'on n'est pas sûr que on va l'intégrer le faire intégrer dans notre filière donc une démarche des régionaliser décentralisé pour pour ce qui est des plateformes de récupération des déchets mais par contre pour ce qui est de la fabrication l'idée c'est au contraire d'être centralisé sur deux sites pour pas mettre tous nos oeufs dans le même panier on travaille déjà avec un sous traitant mais dès l'an prochain on va ouvrir notre propre unité de fabrication en parallèle et là encore l'idée ce n'est pas de s'arrêter à la france mais de s'aimer de reproduire ce modèle dans les autres pays d'europe et pour ça on a une équipe qui est déjà bien formée avec des bonnes compétences donc à la tête donc moi qui suis plutôt la chimiste et qui m'occupe de la direction de l'entreprise et mariane sur le volet commercial mais aussi sur le marketing qui était son background et la communication on a une à un pôle technique avec avec des chimistes bien bien constitué et aussi des compétences concernant la supply chain qui est hyper importante pour pour ce qui concerne l'économie circulaire prévoit une belle croissance de chiffre d'affaires mais pas seulement et c'est pas seulement ce qui nous intéresse nous dans notre aussi bien nous deux mais que le reste de l'équipe c'est aussi l'impact et ce dont on s'est rendu compte c'est qu'en fait en termes de bilan carbone les deux courbes se suivent admirablement on n'a pas fait exprès c'est tombé comme ça quand on a calculé et grosso modo pour chaque euro de chiffre d'affaires que l'on génère c'est 1 kg de co2 en moins dans l'atmosphère c'est considérable et pareil pour les emplois solidaires plus on va faire grossir l'entreprise et plus ça va générer d'emplois solidaires et alors je peux pas trop figurer sur sur un schéma mais ça fait aussi autant de nombre de logements ou de bureaux qui sont plus sains grâce à nos peintures et c'est ça qui nous importe aussi nos prochaines échéances c'est donc la deuxième plateforme dont je vous ai dont je vous parlais précédemment en 2022 donc on va créer notre propre unité de fabrication donc on déménage pas très loin on reste dans le coin autour de bordeaux et puis on sera rentable dès 2023 et l'année suivante on pourra se lancer sur l'international parce qu'à l'heure actuelle on a recyclé la quantité qui représente peut-être les murs d'un petit village mais ce que l'on veut c'est c'est recycler la quantité qui représente les murs de marseille et pas seulement marseille mais aussi les autres pays d'europe les autres d'autres grandes villes d'europe comme comme berlin comme stockholm que sais je je vous remercie pour ça et je vous remercie de votre soutien pour du coup nous aider à arriver à ce cet objectif super merci maïlis merci marianne c'était c'était super comme présentation c'était vraiment clair écoutez on a déjà pas mal de questions je crois qu'on en a cinq du coup avant de les aborder je vous dévoilez en fait ce qu'on appelle les raisons pour investir au sein de l'état donc en fait c'est les raisons clés qui ont été identifiées par notre analyste financier par rapport à ce dossier voilà c'est vraiment les points forts du dossier du coup première raison pour investir c'est évidemment l'impact puisque du coup ce circouleur c'est un acteur qui va révolutionner le marché de la peinture en france en réduisant considérablement l'impact carbone et de la peinture ensuite la deuxième raison pour investir ça va être l'équipe qui est très compétente mais qui en plus complémentaire donc à la fois dans les aspects techniques marketing et commerciaux c'est une équipe qui a su s'entourer de partenaires clés notamment pour en fait l'accès aux gisements de peinture usagée ensuite on a la maîtrise des enjeux de recherche et développement avec quatre ans d'investissement continu dans l'innovation et ces quatre ans en fait ça va donner à circouleur une avance qui est vraiment robuste sur le marché et pour finir on a un marché du coup qui est vraiment très important qui est évalué à près de 1 milliard d'euros en france voilà ça c'est vraiment les quatre raisons clés pour investir alors du coup au niveau des questions j'ai vu que rémy avait posé une question très intéressante rémy je vais vous inviter à monter sur scène hop vous allez pouvoir voir une petite invitation qui va apparaître à l'écran voilà vous n'êtes pas obligé mais c'est toujours plus sympa de poser directement votre question en plus comme ça vous pouvez rebondir ça crée toujours des moments très intéressants alors je sais pas si rémy ça a fonctionné vous avez pu voir l'invitation je vais essayer de vous réinviter et en attendant je vais vous poser une question que j'ai reçue d'un investisseur qui a fait du bâtiment à compter de 2022 comment va s'articuler l'activité de circouleur par rapport aux filières qui seront mises en place et financés par enfin mise en place par les producteurs et financés par une éco contribution alors la peinture elle est déjà soumise à une rep donc la peinture elle est déjà les déchets de peinture sont déjà visés par une rep qui est la rep dds déchets diffus spécifiques donc avec la nouvelle rep bâtiment en fait il y aura une petite partie de peinture mais qui reste quand même assez minime par rapport à la rep dds donc nous on suit de près ce qui se passe au niveau de la rep bâtiment ce sera ce sera une autre opportunité d'accéder à ces à ces déchets mais le principal flux au final est sous couvert de la rep dds nous à l'heure actuelle on ne travaille pas directement avec avec cette rep dds mais on on compte bien changer ça et on serait ravi de travailler avec eux prochainement super malice merci pour la réponse je t'ai à préciser juste que ça ne nous empêche pas en fait d'avoir d'avoir les volumes qui nous permettent de de sécuriser notre la croissance et les projections qu'on vous a mises grâce à un partenariat avec un acteur de la filière des déchets alors d'ailleurs ça fait la transition parfaite pour la question de vincent je vais essayer d'inviter vincent coignac sur scène voilà a priori vincent vous avez reçu une petite invitation alors je crois que cette invitation a été acceptée toujours un petit suspense quand on invite on sait jamais ça va bien fonctionner si ça va être accepté à génial on entend très bien bonsoir cette première question c'est que quelle est la robustesse du partenariat collecte de déchets c'est contractualisé c'est oui c'est contractualisé intéressant on contractualise à la fois site par site mais on a aussi un contrat à à l'échelle nationale avec ce partenaire d'accord donc en fait c'est un contrat qui est renouvelé régulièrement à son échéance et la tacite reconduction après d'accord mais sachant que c'est un contrat qui est signé sur plusieurs années donc on est déjà sécurisé sur sur les prochaines années ok oui parce que c'est le point de départ de la filière quand même exactement ok très bien merci merci à vous Vincent c'était merci pour la question et alors ça fait un peu écho à une autre question qui a été posée par vinnie gaspard qui disait qui demandait en fait quel était ce partenaire pour la collecte des restes de peinture et de peinture usagée voilà est ce que c'est confidentiel est ce qu'on peut en parler alors on peut en parler on travaille avec plein à environnement et avec la sarpi qui est la filiale de veolia ok super merci maïlis alors du coup ce vinnie gaspard avait posé une autre question il demandait quel était vos clients professionnels et par quel canot vendez-vous à ses clients et il voulait aussi savoir quel était le panier moyen alors côté client professionnel nous on va s'adresser aux prescripteurs en tout cas pour qu'ils préconisent nos produits après ce sont pas eux qui sont les acheteurs les acheteurs finaux ça va être les entreprises de peinture donc ce qui applique après la peinture mais en tout cas donc les clients professionnels nous ce qu'on va appeler nos clients prescripteurs ça va être les constructeurs les promoteurs immobiliers les bailleurs sociaux qui eux ont des vrais enjeux environnementaux et aussi forcément des enjeux d'image et qui dès 2022 vont avoir aussi des enjeux réglementaires donc ils vont être contraints aussi d'utiliser des produits issus de l'économie circulaire donc après d'un point de vue panier moyen c'est difficile de donner un montant parce que ça va dépendre ça fonctionne par chantier en fait donc c'est plutôt des détails de chantier là pour vous donner un ordre de grandeur on vient de finir notre premier gros chantier qui était de 10 000 mètres carrés et c'est maintenant les tailles de chantier qu'on adresse désormais donc c'est des chantiers de bureaux des chantiers de logement on a des écoles aussi qui ont été peintes en circouleur donc voilà c'est assez vaste après dans l'utilisation mais c'est vrai qu'on va plutôt chercher des gros chantiers que des petits aussi de par notre notre force commerciale aujourd'hui qui pourrait pas non plus adresser plein de petits chantiers donc on va plutôt chercher des chantiers avec du volume super merci mariane c'était très clair alors du coup pour la question suivante je vais inviter philippe à monter sur scène normalement vous avez déjà reçu une invitation voilà je sais pas si philippe vous avez bien reçu l'invitation si ça a bien fonctionné bonsoir philippe bonsoir merci de m'inviter je voulais vous demander au jour d'aujourd'hui d'un point de vue bilan économique comment se comporte votre entreprise pardon alors à l'heure actuelle on n'est pas encore rentable c'est c'est pour ça aussi qu'on fonctionne qu'on a besoin de de souscription pour pouvoir continuer à avancer et atteindre ce seuil de rentabilité donc quels aspects exactement est ce que vous voulez savoir par rapport à notre bilan à quel à quel comment dire échéance vous souhaitez vous pensez pouvoir être comment dire sur un bilan en 2023 on passe le cap en fait on a besoin de volume pour atteindre notre seuil de rentabilité et donc à 2023 on aura atteint suffisamment de volume pour être rentable d'accord merci merci vous philippe alors du coup on avait une question si très intéressante de christophe alors christophe vous allez recevoir très vite une invitation et je vois que c'est vrai que vous avez posé une invitation une question sur le chat je vais en profiter pour vous inviter aussi alors peut-être en attendant que ah non c'est bon alors ça fonctionne génial bonsoir cédric bonsoir tout le monde bonsoir oui j'avais une question bah c'était est ce que vous avez des objectifs bah chiffré ou non chiffré et puis bah si oui lesquels et les échéances alors nous notre objectif c'est alors à thème de recycler tous les tous les pots de peinture de france mais en termes en termes temporel bah typiquement à 2025 l'idée c'est que l'on sera déjà à de l'ordre de mille tonnes par an de peinture regroupée donc on aura encore un petit peu de chemin on sera encore que à à 3 3% du gisement français mais mais on aura déjà pas mal avancé et on continuera on aura encore beaucoup de choses beaucoup de perspectives de croissance derrière ok merci super merci cédric alors du coup je vois vanson vous avez posé une nouvelle question est ce que vous voulez peut-être la poser directement alors excusez moi le micro est coupé c'est bon ah c'est bon c'est réactivé génial oui le business plan là qu'on vous nous présentez il est il est proposé à 2025 après il se passe quoi alors en en 2025 en fait on donc alors c'est ce que je disais on sera que à 3% et on aura encore beaucoup de choses à faire en france mais aussi à l'international l'international ça représentera qu'une petite partie à 2025 de de nos activités on sera dans un pays peut-être deux sur sur des filières très naissante et là tout reste à faire donc il faudra aussi aller aller grossir sur ces sur ces filières dans d'autres pays ouvrir d'autres encore d'autres pays au fur et à mesure encore plein de choses à faire d'accord super merci malice merci marçant alors j'en profite pour en dire puisque c'est une question que j'ai eu de la part de clients quand j'ai changé avec eux il voulait savoir en fait quel prix quel pays vous souhaitiez prioriser dans votre développement quel pays et pourquoi voilà peut-être qu'on se projette un peu beaucoup mais mais je sais pas s'il y avait déjà des éléments de réponse par rapport à ça on en a une petite idée de toute façon on va on va faire une vraie étude de marché vraiment très précise qu'il faut qu'il vaut mieux pas trop anticiper parce que sinon les chiffres seront plus à jour au moment où on se lancera mais on en a une petite idée typiquement c'est en europe où où il ya un manque clairement de filières et c'est dans les pays ce qu'on envisage c'est que c'est dans les pays qui sont les plus les plus ouverts à des marchés co-responsables qui sont les plus avancés là dessus où on aura un potentiel en termes de marché qui sera qui sera le meilleur donc instinctivement on pense à l'allemagne à la scandinavie au benelux mais ça c'est des choses qu'on va qu'on va vérifier vraiment dans le dur sur vraiment tous tous les paramètres vraiment factuel pour être sûr de se lancer sur là où l'opportunité est la meilleure dans le meilleur ordre sur super massimailis alors christophe je vois que vous êtes désormais sur scène est ce que vous souhaitez poser votre question directement oui j'ai réussi à me connecter donc j'étais intéressé par votre démarche avantage concurrentiel qui repose pas en partie sur la science et la technologie chimique et est ce que vous avez identifié des concurrents potentiels dans ce créneau du la peinture d'abord bio je deux sourcés et recyclés et est ce que vous savez c'est le modèle économique que vous risquez de le modèle concurrentiel que vous risquez de confronter un jour sur ce marché qui va attirer certainement d'autres acteurs alors côté concurrence du coup effectivement vous les avez cité il y a déjà des peintures biosourcées qui existent donc jusqu'à maintenant c'était nos concurrents directs sur le en tout cas sur le créneau écologique après comme je le disais dans la présentation c'est un argument qui n'est pas toujours évident à comprendre par les consommateurs donc c'est vrai que le recycler est un avantage supplémentaire de par la facilité de compréhension du discours après on a déjà un nouvel acteur qui est rentré sur le marché qui est aussi recyclé mais pas de la même façon que nous nous on recycle des déchets de peinture pour les transformer en peinture neuve eux c'est certaines composantes certains composants de leur peinture qui sont aussi créés donc les résines et les charges qui sont issus de chutes de pare-brise et de coquilles d'huîtres donc on est sur un modèle un peu différent qui aussi qui est très intéressant aussi complémentaire on n'est pas du tout sur la même logique de recyclage et sur la même proposition de valeur et après sinon les concurrents vraiment direct sur le recyclage en boucle fermée comme on fait ils sont à l'étranger et c'est pas une concurrence dans le sens aujourd'hui ils ont pas d'enjeux d'exporter typiquement enfin ceux qui nous ont aussi accompagnés enfin accompagnés en tout cas qui nous ont inspiré c'est les québécois qui ont été les premiers à lancer la filière de recyclage des peintures dans le monde les québécois du coup au canada et en amérique enfin aux états unis aussi plus globalement il ya des filières qui sont montées donc au final ils ont pris de l'avance par rapport à nous mais ils n'ont pas de souhait d'exporter leurs produits donc ils ont plutôt été accompagnants ma idée c'est à rencontrer le pdg de la société québécoise donc voilà c'est plus de l'entraide et je pense qu'il y a plutôt des passerelles à faire que vraiment de la concurrence derrière et après en europe aujourd'hui enfin on a quand même pris beaucoup d'avance en termes de technologie donc je pense que ça veut pas dire que demain un acteur ne peut pas se lancer mais en attendant on a quand même développé une expertise qui est très forte et cette avance elle est quand même pas facile à rattraper non plus vous n'avez pas breveté vous n'avez pas de protection de la propriété industrielle chose comme ça vous avez breveté et non comme il y avait déjà cette intériorité en fait en amérique du nord c'est pas quelque chose de brevetable de toute façon dans la chimie de formulation à partir du moment où on est sur la même typologie de composants finalement dans notre peinture il ya la même chose que dans une peinture acrylique et bien on peut pas enfin le brevet n'est pas le meilleur outil parce que finalement il suffirait de rajouter un composant qui sert à grand chose et le brevet est très facilement contourné donc notre stratégie de propriété intellectuelle elle se base beaucoup plus sur le secret industriel d'accord je voulais juste se dire qu'il avait trouvé votre vidéo très sympa très féminine et ça m'a donné envie de venir merci Christophe d'ailleurs j'en profite puisque du coup merci beaucoup j'en profite pour rebondir puisque du coup effectivement ça fait un peu ça fait un peu quoi à ce que je mentionnais alors vous m'entendez bien maintenant c'est revenu vas-y oui ah ok bon tout simplement en fait l'idée c'était de dire que effectivement circouleur à une belle avance en termes de r&d ça faisait notamment partie en fait d'une des quatre raisons pour investir que j'ai que j'ai mentionné tout à l'heure voilà alors c'est à vous vincent j'ai vu que vous aviez une nouvelle question on vous entend pas le micro est coupé je pense allo je crois qu'ils cherchent la fonction pour deux minutes je ne sais pas lire sur l'élève re bonjour et désolé je crois que j'avais un petit problème de connexion wifi alors vincent je crois que votre micro était coupé parce que j'ai pu suivre un petit peu même si je t'ai off mais voilà est-ce que ça fonctionne désormais oui c'est bon on vous entend génial désolé pour la petite oui 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 pour un investisseur il s'imagine comment alors ça c'est peut-être aussi une question pour pour nous l'état effectivement donc ça peut être l'occasion de faire le point sur la levée de fonds aujourd'hui on est sur la levée de fonds en actions qui est éligible à la réduction d'impôt donc vous pouvez réduire 25% du montant investi de votre impôt sur le revenu et en fait l'idée en investissant c'est de faire une plus value lorsque vous allez céder vos actions sachant que la cession de vos actions elle se fera à horizon 5 ans donc à partir du 31 décembre 2026 et à ce moment là en fait la plus value dépendra de la valorisation totale de l'entreprise en fait il faut comprendre qu'aujourd'hui votre action dépend aussi d'ailleurs de la valorisation de l'entreprise aujourd'hui et à date à horizon 5 ans la valorisation de l'entreprise va évoluer selon en fait les perspectives économiques et commerciales de l'entreprise et en parallèle la valeur de vos actions va aussi évoluer et l'idée c'est que du coup en cédant vos actions vous fassiez une plus value qui sera en fait équivalente à la valeur de cession moins la valeur d'acquisition d'accord voilà je sais pas si c'était clair dit comme ça si maélise et mariane il n'y a pas de problème pour me racheter les actions dans 5 ans il va falloir trouver des acheteurs c'est le principe de toute façon dans ce type d'investissement effectivement effectivement alors oui je comprends donc vous m'inquiétez le business comme en 2025 et qu'est-ce qui se passe après et comment et comment un investisseur peut revendre ses actions tout simplement et puis faire son bébé quelque part c'est aussi c'est aussi le but du jour voilà faut l'oublier c'est à fait on a perdu Xavier effectivement le principe c'est que bah il ya il ya les différentes possibilités de sortie donc ça peut être racheté par l'entreprise par par d'autres personnes par des personnes qui sont déjà actionnaires par il ya différents modèles qui peuvent exister mais effectivement à ce moment là l'entreprise sera beaucoup plus grosse sera beaucoup plus intéressante attirer à une autre typologie d'investisseur ok j'ai encore un tout petit problème de connexion wifi donc j'ai pas pu suivre mais voilà je sais pas si vous avez eu le retour que vous attendiez oui bah oui enfin c'est celui que j'imaginais mais elle m'empêchait de poser la question oui bien sûr bien sûr génial bah écoutez merci pour votre question vincent alors du coup on va pouvoir aborder la première question qu'on voulait poser à rémy mais qu'on n'a pas réussi à inviter c'était une question toute simple est ce que vous êtes implanté chez le roi merlin aujourd'hui la grande question alors ça fait partie des noms qu'on peut pas citer en cas ce que vous ce que je peux vous dire c'est qu'on est en discussion avec le roi merlin et le groupe à deux ok alors c'est noté bah voilà rémy j'espère que vous avez que vous êtes encore là que vous avez pu suivre suivre cette réponse alors pour la suite on a une question de maya alors maya qui n'est plus connectée je crois donc je vais poser directement la question mais qui dit qu'elle aime beaucoup votre projet et elle voudrait savoir quel est le montant enfin quel est le tour de table aujourd'hui pour les levées de fonds s'il ya d'autres investisseurs et qui sont ils donc on part sur un tour de table donc un montant investi complet de 790 mille euros dans ce trou de table donc il y aura l'état principal investisseur il y aura aussi une entreprise corporate il ya deux business angels qui viennent en individuel et puis il ya aussi des business angels qui étaient venus sur un tour précédent qui remettent aussi un petit peu au capital et réinvestissent très clair merci beaucoup alors on a répondu à la question de maya et du coup je crois qu'il reste deux questions de martin il me semble qu'ensuite on aura plutôt fait le tour des questions alors martin demande quels sont les profils clés que vous souhaiteriez recruter dans un premier temps alors là bas typiquement via la levée de fonds l'objectif c'est de grossir l'équipe commerciale pour le moment c'est plutôt les équipes techniques qu'on a consolidé donc là maintenant l'objectif c'est vu qu'on a la production suffisante faut qu'on accélère d'un point de vue développement commercial donc c'est plutôt dans mon équipe qu'on va recruter et après donc ça va être des profils on a déjà un profil qui arrive en janvier sur pour prendre le relais sur la partie professionnelle pour gérer les grands comptes pro et là on est en extension d'équipe sur la partie grand public donc pour aller démarcher les distributeurs donc moi je serai toujours en charge de la relation qu'on crée avec les centrales d'achat et l'idée c'est d'avoir une équipe qui puisse ensuite aller sur le terrain pour démarcher les magasins et gérer la relation surtout sur le terrain parce que la présence en magasin est importante une fois qu'on est implanté aussi super merci marie on va aussi avoir de toute façon une croissance d'équipe sur la partie plus tri parce que forcément comme on va on va grossir le volume de production il va falloir qu'on regroupe plus de peintures donc on va aussi avoir plus d'agents en maintenance enfin d'agents sur le terrain pour regrouper les peintures super très clair alors c'est c'est dans la même thématique une nouvelle question de christophe donc christophe je vous ai invité à monter sur scène mais voilà on reste dans la thématique des profils des recrutements et des compétences oui puis il y avait une autre question de martin aussi sur le les profils en réinsertion absolument oui absolument bah en attendant que christophe se connecte je n'avais pas vu la question de martin j'étais en train de taper ça je mens mon clavier ça recoupe ce que disait martin donc le commercial essentiellement et d'autres d'autres profils où c'est essentiellement il n'y aura pas d'autres besoins techniques ou scientifiques si de toute façon ça va ça va augmenter un petit peu sur sur toutes les équipes effectivement on a besoin de nouveaux techniciens mais ça va augmenter moins vite au niveau des techniciens parce que les les besoins sont sont moins nombreux en termes de nombre de personnes et là où ça va beaucoup augmenter alors je sais pas si vous avez pu l'entendre quand marianne en a parlé c'était sur les personnes pour le regroupement et donc justement ça rejoint la question du coup sur sur l'insertion donc nous notre démarche c'est vraiment donc on fait appel à une une association intermédiaire qui a qui nous présente des personnes qui sont en insertion on les prend telles qu'elles sont on a des enfin les exigences sont très sont très faibles c'est vraiment surtout que les gens soient motivés à à évoluer à s'en sortir et donc l'idée c'est que donc on les on les amène dans notre dans notre entreprise sur les plateformes on leur on les forme sur sur ce poste de tri et de regroupement des peintures et puis à mesure quand la personne on la sent plus à l'aise qu'elle a pris enfin pour vous pour vous donner des exemples alors on a eu des personnes qui a qui sont arrivés qui avaient des réflexes qui sont pas forcément acceptables dans le monde du travail et donc on a dû les accompagner sur ben non ça c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est plutôt comme ça je peux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est vrai que bon c'est peut-être personnel par rapport à cette personne elle a pas envie que j'étale là dessus mais mais donc on les accompagne jusqu'à ce que elles aient vraiment à la fois une une bonne formation sur l'aspect technique du tri mais aussi sur les soft skills avoir dans un milieu du travail et à ce moment là nous on les embauche c'est à dire que on n'est pas sur la démarche de turnover qui peut y avoir avec des entreprises qui qui fonctionnent sur un modèle purement insertion ou en gros ben une fois que la personne a fini ses deux ans d'insertion ben il faut qu'elle ait absolument déjà trouvé quelque chose ailleurs sinon ben elle est un peu relâchée dans la nature qu'elle soit prête ou pas nous l'idée c'est que vraiment la personne ben on l'intègre après chez nous et il faut insérer ben voilà c'est un c'est juste un salarié comme comme un autre il y avait une question sur les cat c'est il me semble que les cat c'est l'ancien monde des esat pour le secteur adapté les personnes en situation de handicap vous en parlez dans votre vidéo non vous en parlez dans votre vidéo des cat c'est ça donc oui on travaille avec avec un esat qui est l'esat de blanquefort qui s'appelle adapi 33 et donc typiquement ben c'est les personnes qui qui mettent les étiquettes sur nos pots c'était ça qu'il est aussi centre d'insertion donc ce qui ce qui fait qu'il ya aussi des personnes qui qui les personnes qui fabriquent les nuanciers comme celui que marianne vous a montré c'est des personnes qui sont en insertion à l'adapi 33 l'idée c'est que vraiment dès qu'on en a l'occasion on travaille avec avec cet organisme là et quand on aura notre propre site parce que là pour l'instant on est en pépinière mais donc en industrialisant on va se doter de notre propre site il y aura d'autres opportunités de faire appel à eux merci merci christophe merci maïs alors je crois que vincent vous aviez une nouvelle question c'est ça oui le micro marche oui oui je me demandais que représente la part main d'oeuvre dans le process et dans le coup de revient est important oui c'est important et et nous c'est quelque chose qu'on assume en fait c'est que en fait au final on préfère que nos coûts de fabrication ce soit plus de la main d'oeuvre dont de la main d'oeuvre en insertion dans une démarche solidaire plutôt que chez un fabricant classique ou à ce groupe le plus gros poste de coût en fait c'est la matière première qui est achetée à des fournisseurs de matières premières qui sont des des gros industriels internationaux donc oui oui la main d'oeuvre est notre premier poste de courrier d'accord la question que j'ai pas posé tout à l'heure c'est c'est quand je parle de la robustesse du partenariat et de la contractualisation de la collette de déchets ils sont achetés aujourd'hui ça a un coût alors à l'heure actuelle on se fait payer pour les récupérer mais on considère que c'est pas forcément un modèle qui va forcément perdurer qui de toute façon représente là à l'heure actuelle de l'ordre de 1% du chiffre d'affaires donc c'est pas c'est pas vraiment structurant donc on se dirige plutôt sur un modèle qui soit gratuit mais où certains coûts en plus soit soit pris en charge par par le partenaire ok très bien très claire merci maïs merci maintenant pour la question et pour les réponses alors je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions qui étaient posées il y en avait quand même pas mal si c'était très c'était très chouette écoutez là je m'adresse à vous tous est ce que vous avez d'autres questions que vous souhaitez poser ça peut être le moment voilà c'est pas tous les jours qu'on peut organiser des échanges avec des entrepreneurs si vous avez des questions sur des sujets qu'on n'a pas encore abordé bah écoutez n'hésitez pas indiquez-le dans le chat je peux vous inviter sur scène ben enfin pour moi c'est clair la présentation elle est bien faite j'ai bien le process j'ai bien compris voilà le projet il me plaît je confirme je pense avoir bien saisi l'essentiel des temps et des aboutissants du truc merci Vincent merci pour votre retour alors alors en parallèle on a une dernière question peut-être de cédric a et peut-être une autre de christophe alors super oui oui j'ai une question au niveau on a parlé des déploiements géographiques est ce que c'est déjà prévu au niveau technique de recycler d'autres types de peinture voilà des idées de développement autre que géographique alors on continue à notre recherche et développement effectivement c'est pas parce qu'on a un produit qui est sur le marché que on sait qu'on s'arrête là donc on a on a pas mal d'idées effectivement de choses que que l'on pourrait faire après on n'a pas l'intention de partir sur les peintures solvantées par exemple parce que pour nous ça fait pas vraiment sens c'est des peintures qui sont un peu plus en 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 baisse en termes de de parts et puis ça c'est pas c'est pas trop dans notre logique d'un point de vue sanitaire parce que c'est quand même des peintures où les gens se se mettent à respirer quand même pas mal de solvants qui sont pas terribles pour la santé mais il ya il ya d'autres d'autres choses qui mérite d'être recyclés qui pourraient l'être ok pour compléter d'un point de vue développement r&d donc il ya le côté typologie de peinture qu'on peut recycler il ya aussi la typologie produits qu'on va pouvoir proposer après aux clients donc on est aussi en train de travailler sur les sur d'autres gammes de produits qu'on pourrait sortir pour pour compléter notre gamme et avoir une présence en linéaire qui soit si plus complète que celle qu'on a aujourd'hui d'accord et bon désolé je suis gourmand j'ai une question qui me vient si vous allez déployer tout ce qui est la collecte de peinture est ce que c'est prévu aussi c'est battre traiter des peintures localement c'est un pour pas que ça fasse plusieurs centaines de kilomètres c'est prévu dans votre alors pour ce qui est de la l'étape de donc l'étape de pré traitement donc vraiment le le tri des peintures le regroupement effectivement c'est de le faire localement et donc de créer de l'emploi un petit peu partout dans la france en tout cas sur sur différents sites à travers la france pour ce qui est de la fabrication en fait on a tout intérêt à faire des économies d'échelle à faire des lots qui soient plus gros donc plutôt étant donné que de toute façon on va avoir au moins deux sites on va avoir deux sites pour pas pour pas être dépendant d'un seul que ce soit le nôtre en propre ou celui d'un sous traitant déjà il faut d'abord vraiment consolider ça et avoir des gros volumes plus on fera de gros volumes et plus on sera rentable aussi et puis ça nous permettra d'avancer sur le reste ok merci merci à vous cédric pour info juste je précise on a intégré dans notre analyse de cycle de vie cette notion du transport et on a vu que ça nous ça casser pas le modèle et ça ça empêchait pas la peinture d'être bien meilleur sur les impacts environnementaux que les autres super merci beaucoup cédric alors christophe du coup je crois que vous aviez une autre question c'est ça je crois que le micro est coupé je vous envoie une demande d'activation de micro ça devrait paraître à l'écran là génial merci j'arrivais plus à activer mon micro merci bien je reviens avec mon esprit d'escalier sur l'expérience utilisateur pouvoir couvrant facilité d'utilisation est ce que ça prend bien la lumière tout ça oui alors l'idée c'était vraiment proposer une peinture qui soit équivalente à des peintures haut de gamme acrylique qu'on trouve déjà aujourd'hui en rayon donc ça c'est des choses que qu'on a vraiment vérifié d'un point de vue nous équipe commerciale mais aussi avec l'équipe technique c'était vraiment qu'on ait un produit avec des exigences pardon de qualité qui soit vraiment très élevé on continue on fait de l'amélioration continue de toute façon sur nos produits et après ce qui est important c'est pas tant les chiffres parce que nous on teste on a des contrôles qualité on a nos standards mais surtout on allait interroger nos clients les utilisateurs des peintures recyclées on a fait une enquête de satisfaction ce qu'on a vu c'est que 100% de nos clients sont satisfaits de nos produits et parmi eux 82% d'entre eux nous recommandent activement auprès de leur entourage donc on est sur des taux de satisfaction qui sont vraiment très intéressants on est en plus sur une jeune marque engagée qui plaît aussi beaucoup donc voilà non seulement notre produit de qualité mais en plus il appelle aussi à parler et à se faire connaître grâce au bouche à oreille donc ça c'est aussi un élément très fort et qui montre aussi qu'il y a du potentiel sur cette marque et je vais me permettre une dernière question un peu impertinente je reviendrai plus quel est votre point faible je pense après des points faibles fin tout n'est pas n'est pas parfait non plus on a encore beaucoup de choses à améliorer celui que vous avez identifié et auquel vous aimeriez bien vous attaquer quoi je pense que notre point faible actuellement c'est justement d'être sur une seule et usine de fabrication ce qui fait que quand typiquement on a une pas de machine c'est c'est un risque et ça peut ça se peut mettre à retarder des productions ou des choses comme ça donc ça c'est notre point faible et c'est pour ça que on veut se doter dès l'année prochaine de notre propre ligne de fabrication qui même si elle sera plus petite elle nous permettra justement de de pallier s'il y a un aléa d'un côté de pallier de l'autre et d'être comme ça beaucoup plus beaucoup plus résistant et puis ça nous permettra aussi d'être plus innovants de mieux maîtriser notre procédé ça ça aura beaucoup davantage merci vous avez commencé à vous y attaquer donc vous l'aviez identifié il y a un moment oui très bien merci bonne chance merci à vous christophe pour pour les questions très intéressantes alors avant de clôturer cette ce live meeting je vais répondre à une dernière question de philippe bousquet qui qui a compris qu'il y avait l'état dans le tour des investisseurs dans autour de table alors c'est pas l'état qu'il ya c'est des b a donc b a c'est pour business angels en fait c'est des professionnels de l'investissement et du coup c'est business angels alors arrêtez moi si je me trompe maïs et marian mais vous investir à hauteur de 190 mille euros à 180 oui à 180 autant pour moi voilà donc c'est des professionnels de l'investissement c'est pas des enfin voilà c'est pas l'état c'est c'est on est très soutenu par l'état enfin par des instances publiques aussi on est soutenu par l'ADEME on est soutenu par bpi france et par la région nouvelle aquitaine où on est implanté c'est ces instances publiques elles comprennent très bien l'intérêt de ce qu'on fait aussi bien d'un point de vue vraiment global d'impact environnemental pour pour l'ADEME qui a vraiment spécialisé dans cet aspect là que pour l'aspect territorial au niveau de la région et on est aussi labellisé green tech innovation par le ministère de la transition écologique quelle belle reconnaissance super merci malice pour ces éléments supplémentaires alors avant de finir l'événement je vous propose un petit point sur la campagne on en est aujourd'hui donc là on est encore en phase de pré collecte comme vous avez pu le voir on peut pas encore investir on peut uniquement mettre des intentions d'investissement qui sont d'ailleurs pas engageante et modifiable donc voilà si vous êtes intéressé n'hésitez pas à mettre une intention d'investissement et le passage en collecte est prévu pour la semaine prochaine sachant que là les dernières étapes à valider pour le passage en collecte c'est la rédaction du dossier d'investissement voilà si vous êtes investisseur l'état vous connaissez déjà si vous n'êtes pas encore investisseur pour information il s'agit d'une synthèse de l'analyse financière qui a été fait par nos analystes financiers donc c'est un document qui fait une vingtaine de pages et qui reprend en fait les éléments clés pour comprendre l'entreprise et l'investissement donc on aura des éléments sur le modèle économique sur le marché sur la concurrence sur les coups sur les concurrents en fait sur le marché une analyse financière et ensuite une analyse impact et des informations sur la levée de fonds alors peut-être un animaux pour clôturer pour que pour finir l'événement mais il c'est marianne merci à tous d'être venus merci à ceux qui vont qui vont garder ça nous on est on a hâte de vous compter parmi nos investisseurs pour nous c'était important de passer par une plateforme de financement participatif parce qu'on considère que voilà c'est ça doit pas être accessible forcément uniquement qu'à des personnes qui ont des gros moyens mais que ça puisse être accessible à tous et on est ravis de vous compter du coup bientôt dans une communauté une communauté encore plus proche de nous en tant qu'investisseurs et on est ravis aussi de se dire qu'on va pouvoir avancer avec vous sur la suite l'idée c'est aussi de vous intégrer dans l'entreprise de vous faire de vous faire faire nos actualités lorsque vous serez concrètement des investisseurs et je j'ai vu passer dans le chat beaucoup de messages de remerciements et d'encouragement et typiquement c'est le genre de message qui nous booste au quotidien qui booste l'équipe donc un grand merci en tout cas pour tout ça parce que c'est aussi vous qui nous aidez à tenir quand parfois c'est un peu moins facile donc voilà merci en tout cas pour vos retours super merci à tous merci malice merci marianne à bientôt merci au revoir il ici.